Salut tout le monde, j'espère que vous allez tout et tous bien et comme pour le voir on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen Et comme vous pouvez le voir il y a plein de nouveautés sur le jeu maintenant Je suis sur le P2 3.5 et vous pouvez voir l'un des gros rajouts, Lorville qui est sur la planète Hurston Donc une énorme planète et là on a la cité industrielle de Lorville avec son big bâtiment Je viens de décoller parce que la ville rame à mort de chez mort quand on est à l'intérieur Pour l'instant c'est en PTU donc c'est en train de faire énormément de tests et c'est quasiment injouable Comment je fais par contre ? Alors il faut que je décolle parce qu'il y a des restrictions de vol sur la cité Donc ça bug encore, il y a pas mal de trucs... Vous voyez tous ces petits trucs là ce sont des hangars, il y en a masse Et c'est un peu la galère pour atterrir et décoller de cet endroit Donc je préfère me casser vite fait parce qu'il y a des DCA Et j'ai pas envie d'explaiser en plein vol Donc vous pouvez voir la ville un peu dans sa magnificence en pleine nuit C'est la première fois que je la vois en pleine nuit Et oui je vous ferai une vidéo pour visiter beaucoup plus tard parce que ça bug énormément Ça ne charge pas à autre et c'est chiant Bon j'ai pas de son à l'intérieur Donc ce qu'on va faire c'est que là on va visiter lune des lunes parce qu'il y a aussi 4 nouvelles lunes maintenant Regardez-moi ce magnifique poussé ou lever de soleil je crois C'est plutôt un lever de soleil non ? Alors Stone c'est une planète assez très très grande C'est la plus grande planète visitable qu'on a à l'heure actuelle Parce que pour l'instant on n'avait que des lunes Et donc il y a plusieurs biomes dessus On a le biome savane surtout avec des arbres et qui est assez cool Et le biome décharge aussi parce que Hurston est une planète poubelle on va dire Parce que c'était une planète qui a été exploitée mais à 100% Il y a des décharges partout Et l'atmosphère est extrêmement polluée Donc l'atmosphère respirable vous pouvez vous balader sans casque Sauf que c'est indiqué que gros risque de tomber malade On va surveiller un peu l'Orville Il y a le bâtiment principal qui est là Et donc voilà c'est une planète respirable en fait Les 4 autres lunes vous verrez que ce n'est pas... C'est des planètes un peu comme celles qu'on a autour de Stanton De la planète gageuse Un peu comme Céline, Yala et compagnie C'est des planètes arides Certaines sont toxiques Et on va se casser Allez on se tire parce que je crois qu'il y a 100km d'atmosphère et ça prend un peu de temps Alors là bas je voulais vous partir de Port-Lissard et faire le quantum Parce que le quantum entre Port-Lissard et Stanton dure entre 6 et 7 minutes Tout dépend du vaisseau qu'on a 6 et 7 minutes en temps réel Comme je l'ai dit, ça va être un jeu de patience Et donc les trajets seront très très longs Et ce n'est pas les trajets le plus long 7 ou 8 minutes Vous voyez qu'il y a un océan là-haut Il y a quelques océans Ou plutôt des grands lacs sur la planète Alors l'eau a été matérialisée Sauf qu'on ne peut pas aller dans l'eau On ne peut pas nager Si vous allez dans l'eau, vous mourrez Donc pour l'instant l'eau, on a une eau de base Vous voyez qu'on s'éloigne L'île est tellement grande qu'on la voit de l'espace Ou que c'est beau ça Donc là, ça rame moins là Parce qu'en fait, j'étais apparu dans leur ville Parce que j'ai eu plusieurs crashs autour de leur ville Et malheureusement, j'étais apparu dedans Parce qu'ils ont rajouté le spawn dans leur ville Sur la dernière mage Parce qu'au début on ne pouvait pas On apparaissait directement à Powerlessar Mais maintenant on peut apparaître à leur ville Ce qui est un peu chiant vu que la ville n'est un ramamant Enfin, il y a plein de zones qui lagent Ça a du mal à charger Et vu que tous les joueurs du serveur sont à leur ville C'est très chiant Parce que Powerlessar et les autres lunes ont été désertées C'est très vide Au moins, on a le retour d'FPS dans les autres endroits J'aimerais bien que ça se charge Alors attendez Parce que là On va un peu voler Et donc je vous ferai une vidéo beaucoup plus tard Sur Hurston et leur ville Quand ça sera un peu plus visible Parce que là, c'était vraiment du C'était vraiment saccadé à mort Alors, j'aimerais bien Voilà Bon, on voit que ça rame Parce que J'aimerais bien avoir Oula Ah oui, j'étais en gros plan sur la Alors Hurston Et ses 4 lunes Donc on a Ita On a Aberden On a Arial Et on a Elle est où l'autre ? Et on a On a Je me reviens Magda Vous voyez qu'il y a Des comarais tout autour Donc c'est comme pour Comme pour J'ai oublié le nom là C'est pas possible ça Comment ça s'appelle ? C'est comme Crusader Voilà C'est comme Crusader avec ses lunes Donc vous pouvez voir la distance ici Donc voilà Non, j'ai moins Bon Ah, voilà Merci Donc c'est comme J'ai cruzadeur et ses lunes Et on a à peu près 7 à 8 minutes de trajet Donc bien sûr Plus votre vaisseau aura De gros générateurs De puissance Plus il mettra moins longtemps Y aller Ça c'est cette mécanique Qui est en train de se mettre en place Qui est assez intéressante Et on peut acheter des modules Pour les améliorer Alors on n'a pas encore accès à Hardcorp Hardcorp ça sera beaucoup plus tard Et Microtech aussi Donc Hardcorp qui est la ville cité Enfin c'est une ville cité Qui est la planète cité Qui est une planète recouverte entièrement de villes Et Microtech qui est un peu dans le même délire Que Stanton Et on a aussi des stations Qui ont été rajoutées entre les différentes lunes Qui nous permettent C'est des stations de réparation Et de transit Alors moi je voulais aller sur Attends là C'est laquelle ? Je crois que c'est Arial Qui est la plus belle planète qu'on a Qui est une planète Oui merci Ohlala Qui est une planète Comment ça s'appelle ? Oups Attends je l'avais il y a deux secondes Ah oui d'accord Il faut que je... Je suis encore dans l'atmosphère Il faut que je dégage de l'atmosphère Arial qui est une planète Toxique Recouverte de De soufre Et donc là par contre Le port du casque est obligatoire Alors il y a quelques avant-postes sur ces planètes Et on va essayer d'y faire un tour Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop trop longue Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas entendu J'ai un peu baissé le son Parce que le son était fort Mais là je crois que le son est beaucoup trop... Pas assez fort justement Peut-être la musique On va peut-être la... Bécher un chouïa Ça on va peut-être le monter Un chouïa On va mettre ça à 55 Hop Euh... Hop on va mettre ça comme ça Voilà Toujours en deux... Putain la vache Là vous pouvez voir je suis en Gladus Valiant Alors c'est la PTU On a plus accès à tous les vaisseaux en PTU malheureusement Donc je pourrais pas vous présenter l'Hammerhead Qui est une nouvelle corvette Que j'ai pu visiter Mais... Qui malheureusement Je ne pourrais pas vous faire de vidéo dessus Parce que... Je l'ai pas du tout Euh... On a le rework de plein d'autres vaisseaux aussi qui ont été faits Et euh... C'est... Ah c'est... Le Hammerhead est assez cool Franchement Un gros vaisseau Assez bon J'avais fait quelques screenshots que j'ai mis sur... Sur mes réseaux sociaux Allez... J'aimerais bien qu'on dégage de cette atmosphère là Parce que là... Maintenant on est des 100 ans Sur la planète Est super longue C'est cette planète là C'est celle qu'on voit là Attendez c'est bien Ah non ouais c'est bien ça c'est la Comarée Alors que la Comarée je m'en fous Je me disais bien C'est marrant C'est celle là Que je veux moi Et là vous pouvez voir que Maintenant on peut voir Bien sûr Le fuel que j'ai Le fuel que j'ai Et ce que ça va me requérir En consommation de fuel Donc ça c'est très bien Et ils ont rendu La lecture du... De la... De la starmap Beaucoup plus visible qu'avant Ce qui est agréable Ah non... Allez vas-y... Ah ! Non 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 je rentre dans l'atmosphère Ohlalalalalala Non non... Alors il y a aussi la VOIP Et la FOIP Qui ont été mis en place Donc la... 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 C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Ce qui est assez marrant, on peut faire ça avec n'importe quelle caméra, donc ça a été intégré au jeu. C'est pour donner un petit côté plus sympa au gameplay de votre personnage. Et la FOIP, c'est pour pouvoir parler avec les gens en jeu, qui je crois qu'il n'a pas encore été mis totalement en place. Bon, on est en train de charger, les chargements sont longs maintenant. Calibration. Allez, tu vas y arriver. Allez, 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 allez. Alors, voilà, le pull, et on y go après. Parfait. Ah, ça lègue un peu. Ah, les effets de lumière ont été modifiés. Allez, oh là là, ça a du mal. Bon, je vous ai coupé ça, parce que j'ai eu un gros lag au moment où c'est parti. Et vous voyez que là, on est sur, on est sur la planète, donc on est sur, sur Arial, qui est bien bien jaune comme il faut. Et est-ce qu'on a des OM5 ? Ah oui, monsieur, attend. Donc ça, ce sont des zones. On va aller là-bours, là. Qu'est-ce qu'on a, là ? Ah oui, attendez, je crois que normalement... Je ne sais pas si sur la planète il y en a autour. On a des... Comment ça s'appelle ? Il y a des zones où ils traînent des épaves. Je croyais que c'était un peu visible, mais ce n'est pas du tout visible. On va aller là-bours. Ok. Alors. Ouf. Oui, on a un beau coucher, là. Je cherche... Je ne sais pas si je les trouverai, mais je ne sais pas. Normalement, elles sont visibles, mais là, je ne les vois pas du tout. Est-ce qu'il y a des coins où il y a une... Ah, je crois que c'est là. Je crois que c'est là. On va aller voir ça. Oui, il y a des grosses zones où il y a beaucoup d'épaves qui traînent. Et vous allez voir de quoi. Alors, est-ce que... Ah, c'est là. On va aller se rendre là. Et vous allez voir ce que c'est. C'est assez cool. Ça va être... Ça, je pense que ça va être pour la mécanique de gameplay. Sur... Pour le Reclaimer et tout ça, pour récupérer des épaves et autres. Donc, on a ça sur plusieurs lunes, de ce que j'ai pu voir. Ce n'est pas les mêmes genres de... Enfin, il y a à peu près les mêmes épaves, mais la station en elle-même, c'est pas... En fait, de toute façon, là, c'est complètement différent. Donc, on ne sait pas ce que c'est, mais vous pouvez voir qu'il y a plusieurs épaves de javelins. Enfin, des morceaux de javelins. Donc, on suppose... On suppose que ce soit un ancien chantier naval qui a... Oula, le blackout qui a explosé. Et c'était un chantier naval de javelins. Et donc, là, vous pouvez voir qu'il y a des morceaux... Là, c'est un morceau de carmine de javelins, ça. Je vais essayer de ne pas rentrer dedans. Assez sympa, ça, comme ambiance. Et normalement, on trouve des moteurs. Il y a des moteurs qui doivent traîner quelque part. Vous voyez qu'il y a un morceau de station, là. Oui, voilà, il y a un moteur qui est juste ici. Là, il y a des moteurs de javelins. Qui est facilement reconnaissable. C'est vraiment... Oui, oui, oui. J'ai vu, j'ai vu. Il y a vraiment des... Oui, alors, il y a plusieurs javelins parce qu'il y a au moins... Je ne sais pas. Oh, putain. Oh, merde. Et on se retrouve. Donc, c'était un gros fail. Je me suis pris un objet invisible et mon vaisseau a explosé. Donc, j'ai dû repartir... J'ai dû... J'ai respawn sur... Sur Hurston. Et j'ai dû repartir de l'or-ville. C'était la galère. Donc, j'ai repris un autre Gladius. Vous pouvez voir en plus le Hurston, un croissant de Hurston, juste là. C'est assez sympa. Et on se retrouve sur la planète. On va faire une petite rentrée atmosphérique. Alors, je voulais aller au début... Sur le... Il y a un avant-poste qui est là. Non, qui est là. Le problème, c'est que... J'ai l'impression qu'il est dans le noir, l'avant-poste. Et je voulais déjà voir la planète en pleine journée. Donc, ça m'a réfléchi de faire ça en pleine nuit. Donc, on va rentrer doucement dans l'atmosphère. Le truc avec cette planète, c'est qu'on ne voit pas... Bon, là, on voit le sol. Parce que je me suis rapproché. Mais quand on est bien en orbite autour de la planète, on ne voit pas le sol avec l'atmosphère. Parce que l'atmosphère est très dense. Donc, c'est une planète sulfureuse. Et on... On ne voit pas du tout le sol. Et ça, c'est cool. Ça change. Vous allez voir que, niveau biome, ça... C'est assez différent. C'est assez... Je ne dirais pas... C'est pas oppressant. Mais on voit qu'on est sur une planète hostile. Parce que déjà, c'est assez épais. Bon, par contre, bon. On va arriver plus rapidement au sol. Vu que c'est une lune beaucoup plus petite que Stanton, forcément. D'ailleurs, attendez. On va faire un truc. Comme ça. Ce sera un peu plus visible. Et on va descendre tout doucement. Je vais essayer de ne pas me cracher. Parce que, bon... Ce serait bête de se recracher. Parce que déjà, avec le fake de tout à l'heure, ça a été magnifique. On va faire un truc comme ça. Voilà, parfait. Et normalement, il y a aussi... Je ne sais pas s'il y a des geysers sur cette planète. Vous voyez que c'est assez... C'est très brumeux. Il y a même la... J'ai l'impression qu'il y a la réverberation de la chaleur. Et nous voilà sur une nouvelle planète magnifique. Oui, il y a la réverberation là. Ah oui, oui, ça se voit sur le cockpit même. Avec le magnifique bruit du geys. Yeah ! Ah, il y a un vaisseau là-haut. Voilà, voilà, doucement, doucement. C'est quoi ? Un Freelancer. Parce que d'ailleurs, tout à l'heure, on va atterrir avant d'aller sur la... Il y a un Freelancer. Mais attendez, il est qu'à 1000 mètres. Qu'est-ce qu'il fout là ? Oula ! Doucement. Faut... Je ne sais pas. Il y a un Freelancer là. Parce que tout à l'heure, en fait, j'étais en train de voler au-dessus de la planète et j'ai vu des phares. Enfin, j'ai vu une lumière. Alors, peut-être que le mec a craché avec l'avion s'est craché. Mais j'ai vu des... J'ai vu des... Comment ça s'appelle ? Des phares dans l'atmosphère. Et en fait, au début, je trouvais que c'était un bug. Mais en fait, non. J'ai fait, ah tiens, on dirait des phares. Ça bougeait, tout ça. Il y a un secours. Ça a disparu. On va s'éloigner un peu. Ah, c'est classe. Cette ambiance. Du coup, où est le... 33 km ? On va atterrir un peu dans la pampa, comme ça, tranquillement. Voir le sol. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des... Je ne sais pas s'il y a différents biomes sur cette planète. On va atterrir, là. Un petit pas pour l'homme. Oh là là. On se ment. J'ai atterri un peu brusquement. On va aller un peu marcher. Je vais un peu éteindre le micro pour que j'entendis un peu le bruit ambiant. Cool. C'est classe. On va aller un peu plus. Amen. Assez sympa, et encore j'ai vu qu'il y avait un peu plus d'autres biomes, mais il y a des lunes qui ont des atmosphères un peu plus différentes, c'est assez jaune comme ciel, j'aimerais faire un petit screenshot des familles, il y a le seuil là-haut qui se lève là, par contre le sol n'est pas droit, c'est un peu chiant. Ah oui, il y a un geyser là, c'est bon ça ! Ah c'est ça, regardez-moi ça, c'est bien du soufre ! Yes ! Ça ne peut pas faire un petit... avec le lever de soleil comme ça là ? C'est beau ça ! Et on va faire... Tac ! Voilà, hop ! Petit screenshot, tranquille, des familles. On va retourner au vaisseau, on va aller voir un peu le... On va aller voir un peu l'avant-poste pour voir s'il diffère, mais je crois que c'est le même avant-poste sur toutes les planètes, il n'y a rien qui change. Ah oui, ils ont aussi amélioré les projecteurs des... Enfin, les projecteurs des vaisseaux, parce qu'avant ça n'a éclairé que Qi. Bon, maintenant c'est le jour et la nuit, c'est hallucinant. Bon là, on ne le verra pas trop parce qu'il fait jour. Mais ils ont amélioré ça, même pour les véhicules à roues, et ça c'est vraiment utile parce que quand on conduisait de nuit, c'était un peu la galère. Je ne sais pas si on peut le voir là-dedans. Si on le voit très bien ! On le voit très bien là. Il est où ce tarant-poste déjà ? Il est là. 29 km. C'est cool. C'est bizarre qu'il y ait un vaisseau abandonné là, je pense que peut-être le mec a craché en fait. Il a fait comme moi, il s'est posé, il se baladait, et je l'ai survolé. Il y a vraiment un son d'avion. Bon, on voit que ça lag un peu. Vivement qu'ils optimisent tout ça. J'ai vraiment hâte d'aller sur Rohrstone et de voir aussi la savane parce qu'il y a vraiment des forêts. Faire du razmoth au-dessus des arbres, ça c'est classe. On va essayer de ne pas se prendre un rocher ou un mur parce que je suis spécialiste de ça. Faire du razmoth et je me prends un rocher dans la gueule. Cette couleur rouge, ça fait un côté flou qui est assez perturbante. Mais ça donne un côté cool parce que ça change. ça change vraiment de ce qu'on a d'habitude. Mais les 4 planètes ont leur biome, chacun a leur biome. On est à combien ? 5000 mètres. Le HAMHMCBESDEC. D'accord, 2000 mètres. Ça a l'air d'être un truc avec des pads. Donc on peut faire spawner des... Normalement on peut faire apparaître des vaisseaux. Et c'est la même chose que d'habitude. Ouais, c'est un... Ouh, punaise ! Sud de FPS ici. C'est un truc minier. On peut même faire apparaître des... Des... Comment ça s'appelle ? Des... Oh là là, oh là, des... Ah, des véhicules ! On va essayer. Merci. Je vais à terre là, tranquille. Allez, là j'ai un bien... Je ne sais pas s'il y en a des véhicules... S'il y en a des véhicules pour... Pour la PTU. Parce qu'il y a beaucoup... Malheureusement, c'est vraiment dommage qu'ils aient retiré tous les vaisseaux. Bon après, vu que maintenant la PTU est accessible à tout le monde. Parce qu'au début, c'est la PTU accessible pour les concherges et les abonnés. Et après, ils donnent la PTU accessible à vraiment tout le monde. Donc, pour limiter les crashs et aussi que tout le monde fasse n'importe quoi. Parce que forcément, quand les vaisseaux sont accessible par tout le monde, ce que les gens font, c'est qu'ils font spawner les gros vaisseaux. Et le serveur, normalement, il est en PLS. Et donc, c'est pour ça que c'est limité maintenant. C'est dommage parce que le Hammerhead, j'aurais bien voulu vous le montrer. Bon, il faudra ça un autre jour. Mais c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce qu'on a des trucs intéressants ? Ah cool ! Ah non, c'est les vaisseaux. Attendez, un ancien de... Ah bah non. C'est pour les vaisseaux... Comment ça se fait ? On n'a pas le... Pourtant, il y a des petits pads, là. Ouais, Mustang. Vous voyez, il y a les Mustang aussi. Le rework du Mustang a été fait. Je crois que je vous le montre. Il est assez cool, maintenant. Prospector... Alors oui, on peut louer maintenant les vaisseaux à l'eski et aussi sur leur ville. Il y a des zones pour louer des vaisseaux, donc il faut les payer. Donc maintenant, on peut farmer et les payer, même si ça coûte extrêmement cher et qu'on doit farmer pendant très longtemps. Ouais, non, on n'a pas de véhicule. C'est dommage, c'est dommage. Et donc, on peut louer différents vaisseaux. Donc sur l'eski, on a des Cutlass, des Aurora. On peut louer un Cyclone. On peut louer les petits MotoJet, là. On a des Buchanir. Alors, c'est très vaisseaux... Ouf, la gravité, ici. C'est des vaisseaux très Drake, qu'on peut louer là-haut. Et j'ai pas regardé... Je crois qu'à Lorville, on peut louer... On peut louer un... 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 Ah, j'ai oublié le... Un Constellation, voilà, c'est ça. On peut louer un Constellation, on peut louer d'autres vaisseaux. Forcément, il y aura différents endroits où on pourrait louer différents vaisseaux. Ça, c'est un gameplay intéressant. Oui, alors, il faut que je vous montre ça, l'eski. Je voulais le faire aussi, mais pas eu le temps. C'est compliqué. Bon, voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres... Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres avant-postes sur cette planète. Je n'ai pas vu. Je crois qu'il n'y a que celle-là. Ça, c'est les OEM, ça. Il n'y en a pas, il n'y a pas bon. Ça, c'est les autres Lunes, Magda, qu'on fera un autre jour. Bon, il n'y a rien, on se casse. J'ai ce que j'ai... Ouais. Allez, hop. On se tire. Ah, c'est cool. Alors, c'est une... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de montagnes. Si ça connaît. J'ai l'impression qu'elle a l'air quand même assez plate. Allez, accélère. Bon, j'aurais bien voulu faire un petit tour en moto. Un petit tour en moto. Oh là là, ça lag ici. C'est horrible. Oh là là, c'est très moche. Alors, la prochaine mise au jour, on aura aussi... Normalement, ça sera la 3. 3. Je crois que c'est la 3.3.6. Je ne dis pas de bêtises. Ou 3.4. On aura le système de vol qui va être totalement revu. Et ça va faire bizarre parce qu'on a vu un peu des vidéos des développeurs sur le nouveau système de vol. Et ça va être pas du tout la même. Surtout le volant d'atmosphère. Alors, les vaisseaux comme le Gadius qui ont des ailes ont beaucoup plus de facilité. Mais d'autres vaisseaux comme l'Aurora qui n'ont pas du tout d'aile ou l'Eurodynamis, ça va être des grosses briques. Et donc, ça va être assez compliqué. Donc, on verra parce qu'on ne pourra plus braquer comme le fait à l'heure actuelle. Oh là là, on va éviter de se prendre le sol. On va devoir un peu réapprendre à voler. Ce qui va être pas plus mal. Je pense qu'ils vont rendre le vol un peu plus réaliste. Surtout dans l'espace et dans l'atmosphère. Parce que pour l'instant, dans l'atmosphère, on vole comme dans l'espace. C'est-à-dire qu'on peut se mettre sur le dos, on peut se mettre à la verticale et autres. Je peux mettre le nez vers l'avant sans souci. Ce qui ne sera plus le cas plus tard. Là, le monde devra avoir un vrai comportement d'avion. Enfin, on vole dans l'atmosphère. On a une belle couleur verte dans l'atmosphère. Avec l'aurore de crépuscule. Alors attendez, j'aimerais bien. Je ralentis parce que... Ouh, ça c'est beau ça. Ouh le petit screenshot des familles. C'est très beau ça. C'est une belle couleur ici. Parce qu'avec les couleurs bleutées ici, bleu vert. Et on a le soleil qui se couche derrière. Plus là, c'est Stanton juste derrière. On va se laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une petite visite d'une des nouvelles lunes. Vous ferez une vidéo pour chaque lune. Et on fera... Je vais faire plusieurs vidéos sur Stanton. Parce que sur Stanton, il y a beaucoup de choses à voir. Hors de leur ville. Il y a tous les blooms à voir. Qui sont assez sympas. Et j'ai d'autres vidéos aussi. J'ai les stations à vous montrer. Nouvelles stations dans l'espace là. Et Alewski aussi. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à tous un très bon week-end. Et on se retrouve très très vite sur Star Citizen. Je vais essayer d'enchaîner les vidéos. pour ne pas les faire très espacées. Allez, ciao tout le monde !